Bonjour à tous. Si on prend une vidéo sur YouTube parfaitement au hasard et que l'on fait clic droit, on peut afficher les stats pour les nerds qui nous permettent d'avoir des informations sur la vidéo, dont le codec. En l'occurrence, ici, c'est AVC1. Des codecs, en fait, il en existe plein. Codec pour normes de codage, décodage. Dans toute cette liste, il y en a un qui nous intéresse particulièrement, qui est le H266 ou VVC. Pourquoi il nous intéresse ? Parce que dans le bâtiment 10 de l'Insaren, il y a une équipe qui développe un logiciel qui permet de décoder des vidéos selon la norme VVC. Ce logiciel s'appelle OpenVVC. Et ce n'est pas le seul dans le monde, puisqu'il y a aussi les Allemands de Freunhofer qui développent le logiciel de référence de la norme, qui s'appelle VTN, et ils développent également leur propre décodeur, qui s'appelle VVDEC. Il y a également les Chinois de Tencent, qui, au sein de leur projet Tencent Cloud, développent leur propre décodeur. Cependant, celui de Tencent, il n'est pas open source. Ce qui serait chouette, ce serait de pouvoir comparer les trois décodeurs qu'on a ici, qui sont OpenVC, VTN et VVDEC. Et c'est ici que j'arrive, parce que c'était la mission de mon stage, qui était de faire du profiling et donc de générer des graphiques qui permettent de comparer ces différents décodeurs. Comment ça se passe en pratique ? Eh bien, la norme met à disposition un ensemble de bitstream, c'est-à-dire des vidéos qui sont déjà encodées. Et c'est à partir de ce bitstream qu'on peut réaliser des tests pour les décodeurs. Et on peut aussi les comparer, par exemple, dans des articles scientifiques ou en interne. Typiquement, le premier graphique que l'on peut générer, c'est celui-ci. On décode toutes les vidéos avec tous les décodeurs et puis on fait la somme et on regarde ce que ça donne. Cependant, ce n'est pas très pertinent parce que toutes les vidéos qui sont dans cette liste, elles sont très différentes entre elles. Elles n'ont pas la même résolution, pas le même nombre de frames, pas le même cupé, pas la même classe, pas le même mode. Mais de elles-mêmes, les options des décodeurs ne sont pas les mêmes. Ce n'est pas forcément le même nombre de threads et les optimisations SCMD peuvent être ou non activées. Par conséquent, comme toutes ces caractéristiques que vous avez devant vous, elles ont un impact important sur la durée de décodage des vidéos, c'est logique de les prendre en compte lors du profiling. Donc, la question que vous êtes censé vous poser, c'est à quoi ça correspond ces caractéristiques ? Donc, la résolution, normalement, c'est bon. Le nombre de frames également, ça correspond également à la longueur de la vidéo. Le cupé, c'est pour quantization parameter. C'est quoi la quantification ? C'est le fait d'associer à un ensemble de valeurs proches une seule et unique valeur. Donc, c'est une approximation qui est reliée du coup à une compression avec perte. Et le cupé, en fait, il va juste indiquer à quel point cette approximation, elle est violente ou non. Donc, c'est une valeur qui va de 0 à 50 et plus. Et en l'occurrence, si le cupé est faible, alors la vidéo est de très grande qualité. Nous, on va utiliser des valeurs du cupé qui sont 22, 27, 32, 37. Ce sont des valeurs de référence qui sont données par la norme. La classe. La classe est une caractéristique qui est arbitraire. C'est une façon de classer les vidéos selon leur résolution et selon leur contenu. Typiquement, dans la classe F, on va retrouver des images numériques comme des vidéos de diaporama ou des vidéos de jeux vidéo. Le mode, c'est quelque chose de très important. C'est la façon dont va être encodée la vidéo. Il y a deux modes qu'on va utiliser, nous. C'est le All Intra. Comment dire ? En gros, on prend une image et si vous avez un ciel bleu et que vous voulez encoder un pixel au milieu de ce ciel bleu, on va se servir de ses voisins parce qu'en fait, ils sont tous bleus. Donc, on va se servir des corrélations qui sont spatiales. Au contraire, le Random Access, lui, va se servir à la fois du All Intra, mais également, comment dire, des liens qu'il y a entre différentes frames. Typiquement, si on veut encoder un ballon de foot qui se déplace, on va encoder la première frame avec du All Intra. Donc, les corrélations spatiales. Et ensuite, pour les frames suivantes, on va juste dire que le ballon s'est un petit peu décalé vers la gauche. On va alors se servir des corrélations temporelles. Les options des décodeurs, donc le nombre de threads, normalement, vous savez, et les optimisations SIMD. En gros, c'est des optimisations de certaines fonctions du décodeur. Par exemple, au lieu de faire plein de petites additions à la suite, on va mettre les termes de ces additions bout à bout dans des grands nombres. Et ce sont ces grands nombres-là que l'on va additionner. Donc ça, c'est très simplifié, mais voilà. D'où le nom Single Instruction Multiple Data. Donc, maintenant que vous connaissez toutes ces caractéristiques, eh bien, on peut voir quels sont leurs impacts sur le décodage vidéo et du coup, mieux comparer les différents décodés. Donc là, j'ai présenté différents graphiques, mais on va passer rapidement. C'est juste pour vous donner une intuition sur, typiquement ici, l'importance des QP. Donc, on voit qu'un QP plus faible, donc 22, le décodeur va mettre plus de temps à décoder une frame que pour un QP plus élevé, 37. Pareil pour les classes. On voit qu'en A1, ce sont des vidéos qui sont en ultra haute définition. Par conséquent, le décodeur, il met beaucoup plus de temps pour les décoders. Ici, c'est un graphique un peu particulier. C'est un speed up. L'objectif, c'est de voir le comportement du multithreading des différents décodés. J'aimerais attirer votre attention sur la métrique qu'on a utilisée, là, pour ces différents graphiques. À chaque fois, c'est le FPS et non pas, en fait, la durée de décodage. Pourquoi ? Eh bien, la durée de décodage, elle est intrinsèquement liée à la longueur de la vidéo. Or, dans les vidéos sur lesquelles on travaille, il y en a de différentes longueurs. Donc, en gros, il y a une sorte de biais que l'on veut supprimer. Pour supprimer ce biais lié à la longueur des vidéos, on va juste calculer, en fait, le nombre d'images moyens par seconde qui est décodé, donc le FPS. Ça permet de comparer donc des longueurs, des vidéos de longueurs différentes de façon plus pertinente. Et la deuxième raison pour laquelle on utilise des FPS, c'est que les résultats sont beaucoup plus facilement interprétables. On n'a pas besoin d'être un expert pour comprendre qu'une vidéo qui tourne à 5 FPS, ce n'est pas assez. Également, une deuxième métrique qui nous a beaucoup intéressé, c'est en fait l'utilisation mémoire. Et en l'occurrence, le maximum résident de cette size. Lorsqu'un programme s'exécute, il va stocker diverses informations dans la RAM. Eh bien, le maximum résident de cette size va indiquer le pic d'utilisation, c'est-à-dire l'utilisation maximale de la RAM durant l'exécution du programme. Et en l'occurrence, une autre façon de voir la chose, c'est quelle est la taille minimale de RAM nécessaire pour utiliser le programme. Donc, que se passe-t-il si on compare les différents décodeurs selon cette nouvelle métrique ? Eh bien, on se rend compte de quelque chose que vous saviez déjà, c'est que le décodeur René, il est de loin le meilleur. Alors, plus pertinemment, on va poser la question, c'est pourquoi il y a une telle différence d'utilisation de la même. C'est lié à la façon, comment dire, à la stratégie de développement de ces deux décodeurs. VVDEC, les Allemands de Freinhofer, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont partis du logiciel de référence, c'est-à-dire VTM, et ils l'ont amélioré en codant en C++. Au contraire, à l'équipe Blader, ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont partis de rien du tout, ils ont codé en C, avec pour objectif, en fait, de viser les systèmes embarqués. Donc ça, ça explique plusieurs choses, ça explique pour quelles raisons VVDEC ils sont en avance, ils ont plus d'outils développés, il y a plus de vidéos qui sont prises en charge, et leur développement est plus rapide. Cependant, ça explique également pour quelles raisons OpenVVC est en avance d'un point de vue utilisation mémoire. Ceci étant dit, pour l'instant, j'ai parlé de profiling comme étant un outil de comparaison, mais c'est également un outil de développement, ça permet également de faciliter le développement en interne. L'une de mes missions, ça a été de décrire la répartition de la complexité au sein du logiciel OpenVVC. Donc, pour faire ça, j'ai utilisé Valgrane. Valgrane, c'est un outil qui permet d'analyser les performances d'un logiciel, qui peut nous renseigner sur, par exemple, les files mémoires, cependant ça, ça ne nous intéresse pas, ou l'utilisation de chacune des fonctions. Et ça, ça nous intéresse beaucoup. Et du coup, on se retrouve avec des fichiers un peu barbares et on peut les interpréter et relier chacune des fonctions C à un outil, en tout cas une partie du décodeur, et on obtient ce genre de graphique. Donc ça, c'est vraiment le graphique le plus haut niveau qu'on peut obtenir avec les très grandes parties d'un décodeur. Et on se rend compte rapidement que les prédictions à terre consomment énormément de complexité. Si on zoome sur cette partie du camembert là en bleu, on obtient le graphique à droite, qui nous renseigne en fait sur la répartition de la complexité au sein des outils utilisés pour les prédictions à terre. Une autre façon de visualiser la complexité au sein d'un programme, c'est la génération de très grandes images, tellement grandes que du coup, elles ne tiennent absolument pas dans une diapo. Alors qu'a été l'objectif ici, c'est en fait de placer chacune des fonctions utilisées dans le décodeur en fonction de son nombre d'appels et du nombre moyen d'instructions par appel qu'il utilise, sachant que les deux axes sont logarithmiques. Si on zoome, en fait, c'est ça qu'on voit et on peut se balader, c'est vraiment une sorte de map ou de carte. L'intérêt de ça, c'est qu'en un coup d'œil, on se rend compte que les fonctions qui sont situées en haut à droite sont celles qui demandent le plus de complexité. Et du coup, c'est vers là-bas qu'on va orienter l'optimisation de notre logiciel. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, je vous ai parlé de profiling. Or, je passe un peu pour un arnaqueur parce que le sujet que j'ai donné à Carole Desnos, ça parle de consommation d'énergie et de métadata. Donc, pourquoi du comment ? En gros, normalement, le profiling, cette mission, ça servait juste d'introduction pour découvrir le monde du décollage vidéo, tout ce qui est équipe de recherche, etc. Cependant, la mission, elle a évolué, elle a pris plus de temps et ce n'est pas plus mal parce que maintenant, je le retrouve très bien armé pour attaquer le projet Innovaire que je vais faire l'année prochaine. Le projet Innovaire, quel est-il ? Pour comprendre ce que j'ai essayé de faire, il faut revenir sur comment fonctionne le décodage d'une vidéo. En gros, chaque image, elle est découpée en blocs de 128 par 128, qu'on appelle CTU. Et ensuite, chacune de ces CTU, elle est redivisée en CU, qui sont de taille variable. Et ensuite, chacune de ces CEU, il faut l'encoder de façon optimale. Donc ça, c'est le rôle de l'encodeur. Il va tester, en fait, la succession d'outils la plus optimale pour la plus optimisée. Je m'en brûle un peu, mais c'est vraiment le principe, c'est qu'il y a une grande boîte à outils et il va sélectionner les meilleurs outils dans le bon ordre pour avoir la meilleure solution. Le souci, c'est que chacun de ces outils, ils ont une complexité qui est différente. C'est-à-dire qu'ils vont avoir un impact différent sur la durée de décodage. Ce que ça signifie, c'est qu'entre deux CEU qui sont côte à côte, je ne sais pas si on le cursa, on le sourit, ça se trouve, les chemins qui ont été empruntés pour encoder, ils sont radicalement différents. Et donc, pour chaque CEU, chaque CTU, chaque frame, semaine, la complexité de décodage va évoluer énormément au fil du temps. Donc, typiquement, si on prend ce graphique, là, c'est les résultats que j'ai eus cette semaine. Là, c'est en gros la durée de décodage de chacune des CTU de toutes les vidéos, de toute la liste qu'on a vue des Bstream tout à l'heure. Donc, comment ça se lit ? En gros, on peut dire qu'il y a 10 000 CTU qui ont eu une durée de décodage de 100 microsecondes. Donc, comment interpréter ce graphique ? Il faut juste comprendre qu'en fait, il est très étalé et que du coup, la complexité au fil du temps évolue énormément. On place à ce schéma. En gros, chaque rectangle, c'est une frame à décoder. La couleur des frames, il ne faut pas faire attention, c'est juste pour distinguer deux frames consécutifs. Les traits en bleu verticaux, ce sont les limites inviolables, c'est-à-dire vraiment les grandes contraintes qui sont données au processeur pour que la vidéo soit décodée à temps réel. Donc, en gros, si on a une vidéo en 60 fps, on peut dire qu'entre deux traits bleus, il y a un sur 60 secondes qui s'écoule. Donc là, en haut, ce qu'on a, c'est vraiment le fonctionnement normal. Ce qu'on se rend compte, c'est que le processeur, il va adopter une fréquence d'horloge qui lui permet de décoder chacune des frames, même les plus complexes. Le souci, c'est que du coup, dans la majorité du temps, il va se retrouver à avoir une fréquence qui est trop élevée et donc une surconsommation d'énergie. Ce qui serait chouette, c'est de baisser la fréquence de fonctionnement. Cependant, lorsqu'on fait ça, les frames les plus complexes, ça dépasse. Donc ça, ce n'est pas cool du tout. D'où l'utilisation de métadonnées qui vont être là pour anticiper et dire littéralement au processeur, écoute, mon pote, fais attention, la prochaine frame, elle est vachement dure à décoder. Anticipe et commence dès maintenant son décodage. Donc ça, c'est vraiment très simplifié, mais c'est un sujet vaste, etc., qui pose beaucoup de questions. Typiquement, est-ce que ça vaut vraiment le coup de rajouter des métadatas ? Parce que rajouter des métadatas, ça augmente également le nombre d'informations qu'il faut transmettre. Et si ça vaut vraiment le coup, à quelle échelle ces métadonnées, elles doivent jouer un rôle ? Car sur ces graphiques, j'ai parlé de frame, mais ça pourrait également être des CTU ou des CU. À quel niveau c'est le plus pertinent ? La question est ouverte. Également, c'est l'importance de la mémoire temps. En gros, plus on peut augmenter le nombre de frames décodés, donc à la sortie du décodeur, qui doit juste être plus ensuite par le plieur, plus on pourra absorber les pics de complexité et donc réduire la fréquence dans le jeu de processeur. Et pour ceux qui ont réussi à suivre jusqu'ici, le Graal un peu, ce sera une sorte de fonction dans laquelle on donne un bitstream ou une séquence vidéo. Une certaine taille de mémoire temps fond, et ça nous ressort la fréquence d'horloge optimale. Bref. Ceci, c'est un peu compliqué, tout ça, c'est vaste. Mais pour revenir sur quelque chose de plus concret, tout en mettant fin à cette présentation, on va partir sur ce schéma pour expliquer un peu ce que je vais faire durant le projet Innover. Donc ça, c'est OpenDVC. Ça, c'est OpenDVC avec des métadonnées qui sont censées réduire la complexité dans le temps. Et moi, ce que j'ai cherché à faire là-dedans, c'est déterminer la corrélation qui existe entre les outils utilisés par le décodeur et la complexité de décodage qui en résulte. En gros, c'est faire une sorte de profiling, donc récupérer la durée de décodage de toutes les frames, toutes les CTU, toutes les CU, et à partir de ces données, déterminer ce qui a le plus d'impact sur la répartition de la complexité dans le temps de décodage. Je ne sais pas si je suis dans les temps, mais je vous remercie et je serai ravi de pouvoir répondre à vos questions. Merci beaucoup pour cette excellente présentation. C'était parfaitement dans les temps. Et donc, on peut passer aux questions. Est-ce qu'il y a des volontaires ? Sinon, je vais lancer une première question. Les toutes premières études que tu montres, je crois que c'était slide 8 sur les différents cupés, les complexités en fonction des différents cupés, comment tu as obtenu ces valeurs ? Tu t'es fixé, on va dire, tu as pris des cupés différents et tu as fixé tous les autres paramètres ? Ou alors, tu as aussi exploré différents paramètres ? Parce que, j'explique ma question, j'imagine que pour différentes valeurs des autres paramètres, on va pouvoir faire varier, évidemment, le nombre de FPS. Donc là, c'est vrai que ça changerait peut-être un peu ton graphe. Et surtout, c'est plus, est-ce qu'il ne peut pas y avoir des effets, comment dire, des effets l'un sur l'autre de différents paramètres ? C'est-à-dire, avec un cupé élevé et, je dis n'importe quoi, une résolution faible, certains décodeurs VVDecs vont peut-être bien s'en sortir. Et à contrario, avec une grosse résolution et le même cupé, il serait moins bien qu'OpenVVC. Et est-ce que tu as étudié ça ou pas du tout ? Alors, à ça, il y a deux choses. Donc là, typiquement, là, j'ai fait le choix, par exemple, de fixer la classe. Mais il y a d'autres graphiques, je ne sais pas si ce sont les uns, où on va, en fait, faire une moyenne sur les différents cupés. C'est-à-dire qu'il y a deux choix en fixe et du coup, on obtient vraiment énormément de graphiques. Donc, j'avais des grands PDF, justement, il y a des 50 pages. Ou soit, on fait le choix de faire une moyenne. Mais ce n'est pas si impertinent de faire une moyenne parce qu'il n'y a pas de corrélation, justement. C'est ce que vous disiez. Mais normalement, entre le QP, la classe, la résolution, etc. C'est vraiment indépendant. Et du coup, on peut se permettre, justement, de comparer comme ça indépendamment chacune des caractéristiques. OK. Donc, ce n'est pas abusif de présenter des résultats comme ça. OK, très bien. J'ai une deuxième question, du coup. Deux slides plus tard, slide 10. Donc, justement, quand tu parles des FPS. Alors, évidemment, je suis d'accord avec toi que les FPS et le throughput, globalement, c'est important. Est-ce que, quand même, il n'est pas intéressant de mesurer le… Comment ça s'appelle ? La latence de la première image. Parce que, typiquement, quand tu lances ton décodage, si ton décodeur, il te décode bien les 25 images par seconde, mais qu'il met 30 secondes à t'afficher la première image, ça risque d'être un peu embêtant. Est-ce que tu as essayé de la mesurer, cette latence de première image ? Ou est-ce que, de toute façon, elle est tellement faible et équivalente, à peu près, chez tous les décodeurs qu'on s'en moque ? Alors, la latence de première image, je ne me suis pas concentré dessus. Par contre, pour chacune des données qu'on a vues, à chaque fois, il y a un coefficient de redondance qui fait que chacune des frames a été décodée 5 ou 10 fois. Chacune des images, je ne sais pas, c'est à la suite. Et du coup, tout ce qui est variations qui prête liées à l'utilisation du processeur, etc., ou sur lesquelles on ne peut pas jouer, comme on prend à chaque fois le meilleur cas possible, normalement, ça devrait s'effacer. Après, c'est vrai que la latence de la première frame, non, je n'ai pas spécifiquement fait attention à ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, j'en aurais une. Présentation aussi très intéressante. J'étais en train d'essayer de voir ce que j'avais encore comme question. Il y en a une, peut-être, là où je me demandais. Tu as calculé des moyennes. Est-ce que tu as regardé les écarts-types ? Est-ce que tu as remarqué des variations entre le décodeur utilisé ou peut-être les classes choisies ? Le fait qu'il pourrait avoir un écart-type plus ou moins grand selon les systèmes ? Au final, comme pour chacune des caractéristiques, on avait des graphes qui étaient dédiés. Avoir l'écart-type, par exemple, ici, sur l'or, à chaque fois, on distingue le poupé. Avoir l'écart-type en fonction des classes ou des décodeurs, ce sont des informations qu'on retrouve ailleurs. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Non, mais par exemple, là, toutes les classes, toutes les vidéos de la classe D, par exemple, peut-être que ces vidéos ont un grand écart-type en termes de nombre moyen de FPS. Je ne me rends pas du tout compte, mais peut-être qu'OpenFVVC a une variabilité plus grande ou plus petite que VTM. Oui, en fait, c'est l'une des raisons pour lesquelles on se sert des classes, c'est que justement, on prend en compte le contenu des vidéos. Et c'est vrai que pour décoder des vidéos qui sont numériques ou des vidéos de paysages, ce sont des données qui sont complètement différentes et du coup, il va y avoir beaucoup plus, par exemple, de corrélations spatiales dans des données numériques que pour un paysage. Donc, en effet, ça, ce sont des biais, mais qui ne sont pas pris en compte dans les graphiques, si ce n'est typiquement les classes où, en fait, justement, on va prendre en compte les données à l'intérieur. Mais c'est vrai que, par exemple, pour les QP, c'est vrai qu'on a des vidéos qui sont différentes, mais au final, ce n'est pas si important que ça. D'accord. L'écart-type, il n'est pas énorme, justement, c'est pour répondre tout précisément. Entre deux vidéos qui sont différentes, mais qui ont les mêmes caractéristiques, c'est vraiment comparable. C'est vraiment les mêmes genres de... Ok. Et il n'y a pas de variation non plus entre les décodeurs qui pourraient avoir un écart-type plus ou moins grand ? Je n'en rends pas compte. C'est une bonne question. Je ne sais pas. Mais c'est vrai que ce serait intéressant de mettre un pourcentage, oui, de l'écart-type. Ok. C'est bon pour moi, Vas-y. Moi, j'avais une petite précision. Parce que Louis ne l'a pas présenté, mais tu avais aussi fait des mesures de consommation d'énergie qui peuvent être intéressantes. Tu as utilisé un script qui permet de mesurer la consommation d'énergie du processeur. On peut même en déduire les émissions de CO2. Bon. Après, derrière, il y a une formule. Je ne sais pas si on peut vraiment exploiter ça. Mais au moins, on a un script qui automatise la consommation d'énergie du processeur. Donc, je pense que ça peut intéresser d'autres personnes. Oui, on utilisait code carbone. Mais le truc, c'est qu'on en a un peu parlé avec Vas-y. Mais comme c'est directement lié à la complexité et que derrière code carbone, il y a des formules qui sont un peu magiques. Mais justement, on en discutait. Il y a d'autres façons, je pense, de mesurer l'énergie, etc. Les formules magiques, c'est quoi ? C'est pour l'énergie ou pour le CO2, par exemple ? Pour le CO2, c'est sûr. Mais après, derrière, par exemple, le kilomètre parcouru en voiture, ce genre de choses, c'est en fonction des autres calculs et de la façon dont on va estimer la consommation, par exemple, moyenne de CO2 de chaque fois. Oui, oui, oui. C'est pour ça que je disais que c'est surtout l'énergie qu'il est intéressant de regarder. Après, c'est des formules, alors ça permet juste au moins de comparer et se donner un ordre de grandeur. Mais je pense que la mesure de consommation d'énergie doit être assez fiable. Je pense que c'est basé sur l'analyse des traces d'exécution enregistrées par certains registres du processeur. Exactement. Mais justement, en gros, ce que fait Code Carbon, c'est qu'il checke si justement il existe les bons registres et si l'architecture correspond. Et si ce n'est pas le cas, derrière, il utilise une formule magique. Et du coup, je ne sais pas si… Enfin, ça vaudrait peut-être plus le coup de nous-mêmes rechercher directement dans les registres les informations qu'on a besoin. La prochaine présentation, il va faire ça. La prochaine présentation, il va avoir des résultats avec toute symétrique et avec la ligne. C'était bien étudié, en fait. D'accord. Non, mais oui, c'est pour ça que je n'ai pas présenté. Oui, Code Carbon. Une petite question, s'il reste le temps, tu n'as pas présenté, c'est sur quelle plateforme que tu as testé ça ? Alors, en fait, ça va dépendre. C'est l'ordinateur que j'ai au travail. Je ne sais même pas si c'est un Intel. Oui, je n'ai pas noté ça. Après, il y a par exemple ce genre de graphique où on va se servir de l'ordinateur PC 24 coeurs. Mais c'est vrai que l'architecture en tant que telle, quand on fait de la comparaison entre les deux programmes qui tournent sur la même architecture, qui sont dans le même environnement, les valeurs en tant que telles ne sont pas forcément très pertinentes, mais la comparaison entre elles, c'est ça qui nous intéresse. Ça pourrait être intéressant quand même si on était comparé sur une architecture type PC fixe lourd et une architecture embarquée qui mettrait peut-être plus en avant certaines spécificités du code d'optimisation. Là, c'est du Xero. D'accord. Par contre, ça ne peut être que des plateformes X86 actuellement, parce que toutes les optimisations SIMD sont pour des processeurs X86. Elles viendront par la suite dans le cas de processeurs ARM. Mais c'est vrai que pour avoir un décodeur efficace, c'est quand même important d'avoir ces optimisations SIMD. Ok, très bien. Merci encore pour la présentation. C'était vraiment très intéressant. Et puis, on va passer à la suivante. Merci à vous. Merci. Merci. Merci.